hey salut les gens c'est ça on se retrouve sur victoria 3 avec les états unis d'amérique on est reparti des petites guerres et en prévision l'annexion du mexique et il faut qu'on essaye de comprendre la nouveauté là parce que j'ai pas eu les ponies alors que les avait attaqué donc la prochaine fois qu'on aura une guerre contre les pays j'aimerais comprendre ce qui se passe après ça me plaît beaucoup que ça ait changé parce que je vais ça complètement pété de les exciter jusqu'à les conquérir d'un coup c'était un peu facile et rapide charles finet discours rejeté charles finet il est quoi lui il est abolitionniste alors j'essaye de les rabaisser mais bon en même temps ils sont abolitionnistes le parti populiste 1 annonce eux que j'essaye de rabaisser donc les wigs non je les augmente à aller pousser 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 alors je suis plus en train de les pousser mais c'est eux que je voudrais bah voilà les ruraux on va les rabaisser on les réprime on essaye de faire basculer petit à petit le pouvoir vers les intellos et les industriels nouvelle préoccupation oui même bien mais non les planteurs du sud moins 10% de force politique voilà continuons régulièrement à les réprimer donc là maintenant je dois attendre 43 sans rien faire ouais c'est ça pour annexer le mexique d'un coup on continue à les voir pays ouais les ponis sont toujours en colonisation c'est juste que si on les énerve ben il faut il faut refaire donc j'ai bien fait diversifier d'en mettre un peu partout pour moins énerver les gens apparemment c'est juste une guerre où si on la perd et ben on perd les territoires déjà colonisés pas logique par contre je suis pas en train de coloniser ici ah oui c'est normal c'est le même là c'est ça non non c'est pas le même et bien ça se fait petit à petit voilà ici la france va me couper la route certainement là on est à 1500 jours ici c'est pas facile mais bon c'est il faudrait que je me précipite vers la quinine alors voyons les votes un excellent les planteurs du sud ont été sacrément rabaissé je vais arrêter d'augmenter les teintes intellectuelles et je vais rabaisser les planteurs du sud si je baisse les ruraux les planteurs du sud on va être bien on va être très très bien on a réussi notre notre cap tellement que je me demande si on pourrait pas faire une première fois la proposition d'abolisation de l'esclavage ça devrait se passer très bien maintenant évidemment 77 donc oui d'accord ouais ils sont encore un peu ou un j'ai pas envie d'entrer en révolution tout de suite pour l'instant on va annuler on a peut-être d'autres lois qu'on peut passer tiens un système de santé Joe il va me falloir un peu d'administration mais normalement j'en avais mis à la queue et je pense qu'ils ont été fait non pas du tout ça arrive on y arrive doucement mais je voudrais augmenter mon méconstruction allez hop je sais que je suis à moins 40 000 mais c'est le moment je pense l'éventreur une lettre mystérieuse n'a pas d'université ou quoi ok bon ici on a de l'agitation des tensions élevées des routes commerciales que je pourrais supprimer les taxes pourquoi j'ai plus le droit de changer les taxes là avant on changeait les taxes c'est terminé cette histoire je vois en effet plus les taxes du tout c'est quoi cette guerre là ils sont en guerre contre les apaches ça doit être les mexicains donc quoi est les revendications ils veulent conquérir l'Arizona le Nouveau-Mexique et ils veulent juste avoir les droits de qui est créée lorsqu'une nation est vaincue par un soulève en autoctone il augmente la vitesse à laquelle les pays auxquels ont accordé les droits de coloniser son territoire et dure pendant toute la durée de la trêve d'accord donc après la trêve on en colonise plus vite je vais aller vérifier ça bah je colonise plus dans le coin si peut-être ça c'est peut-être celui-ci ça va bien bon bah écoutez le Mexique colonise aussi pour moi donc ça me va et là ça va vite quand même là et hop là soulève-moi un pot donc voyons si on a moyen ajouter un objectif conquérir l'état bah voilà c'est ça qu'il fallait faire ah on peut en faire une primarie demande réciter les tuas alors je ne sais pas si ça me rajoute de la famille ou pas mais primarie demande ce qui fait que maintenant bah ils sont obligés de me les donner je pense ok donc on peut toujours faire comme avant mais ça c'est en option avant on se prenait forcément l'infamie et maintenant enfin plus forcément ça doit être ça le truc ok ok et bon on a vu comment ça marchait district doit démissionner Charles Finney non on va tout faire l'affaire pionnier libéral Abraham Lincoln qui c'est ce gars hé dis donc de l'it intellectuel ah bah oui pionnier libéral tu te fous pas un peu de moi là il est censé être verrouillé là tu te fous de moi je l'ai eu ça n'a aucun intérêt ça ah si c'est pas mal suffrage universel libreté d'expression liberté garantie c'est vrai que c'est pas mal ça les radicaux les réformateurs exclusion culturelle femme propriétaire école primaire obligatoire c'est pas assez c'est pas assez radical comme on dit mais lui c'est qui c'est les cas des travailleurs ils n'existent pas eux on va prendre de la popularité pour nous ça devrait aider le gouvernement les aider suffisamment pour que peut-être atteint je puisse re-augmenter les impôts et refaire ma taxe et repasser légèrement positif yes c'est génial bien ça c'est chez moi tout ça il n'y a pas moyen d'incorporer voilà le Honduras paf zou débat sur l'esclavage on n'y est pas encore à essayer de passer la truc pour l'instant l'assurance maladie puis après on parlera des femmes des enfants déjà les nouveaux états ne doivent pas être esclavagistes on est d'accord ils sont pas esclavagistes voilà c'est quoi cette histoire ? il se fait bouffer par le... je suis pas convaincu je suis pas convaincu très bien très bien bien continuons j'ai dû dépasser 100 là non ? 105 ! et ouais et ouais et ouais évidemment ça pique il fallait pas voilà tout de suite dès qu'on dépasse 100 bon bon ils vont aller tout de suite mais ils sont en train de perdre les mexicains là ? qu'est-ce qu'ils nous font ? non il regagne tu la regagne comment ta guerre ? tu la gagne largement du coup tout ça ça repousse largement ah c'est pénible hein ? toute cette infamie c'est très pénible de toute façon les gens nous détestent ça c'est sûr donc il faut que j'augmente mon armée mais pour l'instant on a pas encore les moyens ceci dit là on a bien monté on est en train de faire des aciéries des fabriques d'outils des industries automobiles ça va nous faire le plus grand bien et on va repartir sur qu'est-ce qu'il nous manque ? des explosifs des munitions des outils donc il va falloir augmenter ah mais l'usine chimique elle est déjà en train d'être augmentée d'accord un petit peu de papier un petit peu de papier euh allons-y vous êtes sérieux ? vous êtes pas sentis obligés de rester pour finir la guerre ? ah là là les armes légères ouais ça serait bien que j'augmente ça aussi mais euh pourquoi les outils ? qu'est-ce qu'il se passe ? allons déjà voir ça ici tout va bien ? on a assez de bois il est à quel prix le bois ? il est un peu cher voilà et le fer il est à quel prix ? il est trop cher ok donc il nous faut faire quand même encore du bois et du fer euh vous arrêtez de me perturber là ? il est disponible euh bois et fer voilà pour le bois ça va être rapide et quant au fer hop là maintenant les routes commerciales inactives suite à notre embargo faible exomarché pennsylvanie ah on manque de moteur hein Columbia, Caroline du Sud, une bonne cuvée, du prestige, du vin, une taxe sur la santé, excellent, excellent, non, non, mais le plus 30%, ouais, ça me va bien, je veux bien payer, où en est-on pour l'infamie ? Allez, il faut la descendre en dessous de ça, guerre contre la preuse, qu'est-ce qu'ils font ? Ils me remettent à ma place, je n'ai même pas vu, pourquoi ils font ça ? Je ne l'ai pas vu venir, je n'ai même pas regardé, désolé les policiers, pas fait gaffe à votre truc, mais pas de soucis, pas de soucis, faites donc votre guerre, je n'avais pas l'intention de déclencher une guerre moi-même, donc j'ai le temps. Diplomatie, déclarer de l'intérêt, ah, je peux déclarer un nouvel intérêt, je le déclarerais bien ici, évidemment, pour ensuite aller établir des nouvelles colonies. Hop là, on est à nouveau en négatif, on va pas arrêter de l'incorporer, ok, là, on a fait ce qu'on avait à faire, généraux mobilisés inactifs, oui, je vais dire, la Prusse, tu sais, c'est plus ce que c'était, Ok, si tu le dis, il me faut du fric, ça va être compliqué, je peux baisser les salaires là, mais il va me falloir des sous, Allez, les aciéries, les fabriques. Alors, j'ai visé un peu haut en montant ma construction, mais c'est censé être un cercle vertueux. Mais ça serait bien que je puisse récupérer un petit peu de points là. Pas vraiment eux, il faut les réfréner quoi qu'il arrive. Ça doit être modéré, abolitionniste, réformateur, abolitionniste, pacifiste et modéré. Alors ça, ça va coûter par contre. Je crois que ça a déjà été pris en charge. Allez, la population devrait monter. Alors pays. Bon bah la colonisation se fait bien. Toujours de l'or en Californie. Il y en a moins 40, c'est en rouge, mais c'est mieux que tout à l'heure. C'est quoi cette histoire de je perds des trucs ? Oui, mais je peux pas passer en tout zéro, on est d'accord, et haut non plus. Pour l'instant, ils sont à moins 107, moins 106. Eh bah, on va attendre. Moins 42, allez, il faudrait remonter là. Pennsylvanie, j'ai une gare, j'ai une gare en cours, ouais. Les militaires ne sont pas mobilisés. Économie en mauvaise santé. Oui, arrête ! Tu me stresses. Je vois bien ça. Et c'est les Mexicains qui payent pas assez, c'est tout simple. Je m'attendais à beaucoup plus. Impôts sur les dividendes. Je pourrais faire un petit impôt seulement, s'il s'augmentait. Mais là, pourquoi je perds autant d'argent ? Les salaires gouvernementaux, les biens de construction sont trop chers. Il faut continuer à travailler sur nos biens de construction. Je devrais pouvoir renforcer les Français. Ouais, c'en est presque bon. Allez, hop. Allez, moins 38. Très bien, disponible de l'armée, perte de morale, défense de l'armée, tout ça, c'est bon. Là, c'est le moteur à valve, mais nous... Là, c'est quoi qu'on a fait entre-temps ? Je crois qu'on a été faire ici... Ben voilà, c'est ça la psychanalyse. Le moteur à valve. Et après, on aura les droits de l'homme, peut-être. Moins 37, c'est bien, mais on prend quand même du découvert. Les intérêts, c'est combien ? C'est moins 10, donc ça va. L'interaction des esclavages commence à être bien soutenue, mais... Là, ils sont toujours à 35%, donc on ne va pas s'emballer. Est-ce qu'une nouvelle loi pourrait nous intéresser ? Droit de réunion, on ne peut pas faire mieux pour l'instant. La liberté d'expression garantie. Ça va exciter un peu les gens. Ouais, allez, go ! Ça va faire baisser les radicaux, les révolutions. Et permettre d'augmenter... 10 autorités disponibles, c'est quoi qu'on vient de faire, là ? Ça ne vous emmerderait pas de me donner les noms des trucs à chaque fois ? Parce que là, c'est pénible. Les affaires intérieures, ouais, ça marche. Le duel. Laissons-les se battre. Lui, il est quoi ? Modéré, et lui, il est modéré. Alors, franchement, battez-vous ! Et là, moins 31. Allez, il faut que ça remonte. Moteur, munitions, explosifs. Alors, qu'est-ce que ça donne, ici ? Industrie automobile, moteur, explosifs. Oui, on arrive, on travaille dessus. Je ne peux pas mettre plus dans le négatif, même si, là, j'arrive à contrecarrer un petit peu. Voilà, les moteurs. En espérant que les moteurs ne gueulent pas, parce qu'il me manque autre chose, ensuite. Ne nous l'aurons pas, ça pourrait arriver. La fabrique d'outils de New York, comment est-ce qu'on porte ? Est-ce qu'on porte très bien. Et les outils sont devenus un truc beaucoup trop cher encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis, ici ? Est-ce qu'on a remis un peu de... Ouais, on a mis des bûcherons, et des mines de fer. On a mis ce qu'il fallait. Par contre, j'ai vu une voie ferrée qui traînait. Moins 31. Bon, pour moi, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il est venu m'emmerder ? C'est pas vrai. Mais genre... Qu'est-ce qu'il est venu m'emmerde ? On va essayer d'y embarquer dans le dos. Ouais. Parce que là, évidemment, ça pique. Il va me remettre à ma place. Tant que j'arrive à le foutre à la baille avant. Et bien avant. Que je passe en dessous des zéros. On est bon. Bon, c'est pas qu'il allait venir. Avant, il venait pas. Qu'est-ce qu'il vient de nous embêter ? Tiens, t'es en guerre contre les navageaux ? On va commencer à être bien, là. Afrique du Nord. Tiens. Ça y est. On a débarqué dans son dos. Là, il est coupé. Dix cœurs de saints des évangélistes. C'est très bien. Soutenez-nous. Là, c'est la petite troupe qui attaque. Il va falloir changer ça juste après. Eh oh, tu ne fais pas le coup du moral qui flanche, là. Il ne peut pas recevoir de renfort. Non, mais c'est quoi cette blague-là ? C'est complètement bugué. Il est coupé. Genre, il va gagner la bataille. Ah, voyons. Non. Ça suffit. Facile. Bon. Et toi, tu te mets en défense maintenant, parce que là... Prochaine bataille, il faut la gagner. Voilà. Dommage, hein, de ne pas bien voir. Manœuvre surprise et là, interruption. Des lignes d'approvisionnement. Bah, oui. Bévu. Ah. Tu n'as pas dû faire une bévue. Alors, il va me rejouer le coup de fort à la moule. Bon, bah, là, on remonte. C'est plutôt bon signe. Parce que, bah, là, on construit, finalement. Les industries automobiles, c'est quasiment fini. On va bientôt pouvoir passer aux usines chimiques. Qui vont nous faire le plus grand bien, encore. Non, moi, je vais avoir des réparations de guerre. Pour son laisse retiré, Charles Finet. C'est vrai qu'il est un peu pénible, les évangélistes. Mais il est toujours abolitionniste. Ouais, donc, ignorons cette histoire. Quoi ? C'est sérieux ? Je n'ai quasiment rien pris, là. Bon, mais je suis à zéro. Ouf. Et du coup... Ah oui, mais c'est une paix blanc. Je n'aurai pas de réparation de guerre. Mais, mais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas beau. L'argent commence à rentrer. Mon pari a été... Semble... Semble faisable. Repasse en positif. En ayant perdu, quoi, les 30-40% de découvert. Seulement. Comment va mon infamie ? 89. On n'est pas prêt de pouvoir annexer le Mexique pour l'instant. Encore quelques années. Mais par contre, ici, si les colonies se font... Se font bien. Pas de progrès pour les pauvres Mexicains. Et pas de progrès pour les pauvres Canadiens. Ça me va. On va le faire. Ou pas. Ça y est, on vient de repasser en dessous de la barre des moins 10 000. On aura survécu à l'invasion prussienne. On a bien continué à coloniser. Et dans 2-3 ans, on doit pouvoir basculer sur le fait qu'on annexe le Mexique. Et normalement, notre population devrait pas mal augmenter à ce moment-là. Soyons clairs. Information. 8 millions de personnes en plus. C'est déjà ça. Sans compter qu'ici, normalement, dans les institutions. On est en train de passer une loi de liberté garantie. Ça, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Parce qu'on va pouvoir augmenter le niveau de vie des affaires intérieures. Qui vont augmenter nos loyalistes, baisser nos radicaux. Donc, fatalement, ça va nous permettre ensuite de passer la loi qu'il faut. C'est-à-dire abolir l'esclavagisme. Ce qui est un prérequis, finalement, pour pouvoir passer au multiculturalisme qui nous intéresse. Alors, pour passer au multiculturalisme, vue d'ensemble, ici, loi. Le multiculturalisme, ça va le faire assez facilement. Donc, on devrait pouvoir le faire rapidement, ensuite. Allez, on va s'arrêter là. On a réussi à les expulser. Ici, on va tenir. On ne va pas partir à la banqueroute. Je vois que ça commence à monter. Je vais mettre en pause. Je vous remercie d'avoir regardé. Je fais une pause dans les tournages. Je laisse passer un petit peu de temps. Et je tournerai à nouveau quand ce sera le dernier moment. Pour voir si, entre-temps, il y a eu des modifications, des améliorations, des nouveaux tooltips qui réapparaissent. Ça serait pas mal. Voir même des ajouts dans cette 1.2. Il y aura certainement, en tout cas, un dev diaré qui sera paru. puisque je laisse passer une semaine. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501